Le sud de la Chine souffre toujours d'inondations considérables, mais les médias chinois continuent leur propagande. Une nouvelle série d'inondations est survenue en amont du Yangtze et se déplace rapidement en aval. Selon un expert, cela crée un véritable dilemme pour le barrage des Trois Gorges. L'administration Trump discuterait d'une interdiction de séjour à l'encontre de tous les membres du parti communiste chinois. Selon un analyste, les Etats-Unis se préparent à une guerre froide qui pourrait être plus rude que celle qui les opposait, avec l'Union soviétique. Un ancien cybersenseur dévoile l'histoire secrète de la censure d'Internet du parti communiste chinois. Voici la troisième partie de notre interview exclusive. Les concurrents de Huawei au Royaume-Uni se disent prêts à intervenir. Cela survient après que le Royaume-Uni ait annoncé qu'il interdisait à Huawei de participer au réseau 5G. Bienvenue dans Regards sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Les autorités chinoises signalent qu'une nouvelle série d'inondations est en train de se produire en amont du Yangtze et qu'elles se déplacent rapidement en aval. Selon un expert, cette nouvelle inondation a créé un dilemme pour le barrage des Trois Gorges. Le célèbre barrage des Trois Gorges de Chine connaît une nouvelle série de graves inondations. Les autorités affirment qu'une nouvelle série d'inondations est imminente au niveau du fleuve Yangtze. Il atteindra probablement Wuhan, situé en aval du barrage, dans environ 4 jours. En attendant, le barrage des Trois Gorges est soumis à la pression des eaux de crues. Le niveau d'eau du barrage continue de monter. Cet expert affirme qu'il y a un dilemme à gérer l'eau derrière le barrage. Wuhan est situé en aval du barrage et se trouve déjà dans une situation difficile. Plus de 11 millions de personnes vivent sur la digue de Wuhan, dont le niveau d'eau a constamment dépassé les niveaux d'alerte aux inondations au cours de la dernière semaine. L'eau devrait rester à ce niveau pendant les deux prochaines semaines. Mais d'un autre côté, M. Huang affirme que si l'on ne libère pas suffisamment d'eau, la zone en amont de Chongqing pourrait bientôt être inondée. Chongqing se trouve à une latitude plus élevée que le barrage des Trois Gorges. Le niveau d'eau de la région est donc toujours bien au-dessus du niveau à l'intérieur du barrage. Si le barrage ne libère pas assez d'eau en amont, Chongqing, un centre économique important de l'ouest de la Chine, avec une population presque trois fois supérieure à celle de Wuhan, pourrait être en difficulté. Et certaines parties de la région le sont déjà. Le jeudi 16, les autorités locales ont émis de multiples alertes d'inondations en moins de trois heures. En effet, les internautes ont mis en ligne des vidéos montrant des débordements d'eau dans un bureau et des personnes fuyant à leur domicile pour s'échapper. De fortes pluies sont attendues dans le sud de la Chine dans les prochains jours. Les autorités ont déjà alerté les villes situées en aval du barrage. En une nuit, presque toute une ville chinoise a été submergée. On peut même voir des voitures flotter sur les routes de la ville. La Seine a été capturée dans la province de Hubei. Elle est située à environ 500 kilomètres à l'est de Wuhan. Les autorités affirment que la région a été frappée par de fortes pluies pendant la nuit. Mais certains habitants soupçonnent qu'un barrage voisin a plutôt secrètement libéré de l'eau, provoquant des inondations encore plus graves. Depuis le début de l'inondation, des habitants de toute la Chine nous ont dit qu'ils avaient remarqué que le niveau des eaux locales montait de façon spectaculaire pendant la nuit. Ils ont également fait part de rumeurs selon lesquelles des barrages voisins auraient secrètement libéré l'eau. Un utilisateur a déclaré que les autorités ne révéleraient pas la vérité sur le barrage, car si elles le faisaient, elles devraient indemniser les habitants. Mais si la justification de l'inondation n'est qu'une forte pluie, il n'est pas nécessaire de les dédommager. Alors que les inondations continuent de faire des ravages dans le sud de la Chine, les médias chinois lancent une campagne de propagande. Leur reportage se concentre uniquement sur les événements positifs, comme la rapidité des interventions d'urgence et la beauté des paysages, sans couvrir la dévastation. Jusqu'à présent, près de 90% des provinces chinoises ont été touchées, tandis que plus de 2 millions de personnes ont été contraintes d'abandonner leur domicile. Mais il semblerait que les médias chinois veulent embellir le désastre et atténuer la dévastation. Dans la province du Jiangxi, l'une des plus touchées par les inondations, un habitant nous a dit précédemment que la situation y est vraiment désastreuse. D'autres sont piégés dans leur maison sans aucun approvisionnement de base. Les deux résidents vivent près du plus grand lac d'eau douce de Chine, Poyang, et ont souffert de ces inondations. Le jour où le niveau du lac a dépassé le niveau d'alerte, l'agence de presse Xinhua, gérée par l'État, a mis en ligne une vidéo. Dans cette vidéo, l'agence indique qu'alors que l'eau du lac continue de monter, que des parties de la route ont été submergées, la plus belle route au-dessus de l'eau en ressort par contraste. Début juillet, lorsque Wuhan a été frappé par de fortes pluies et des inondations, les médias d'État ont publié un article faisant l'éloge du paysage urbain après la pluie. Un internaute chinois a écrit un article pour exprimer son indignation face aux tentatives des médias de donner une tournure positive aux reportages sur la catastrophe. Il a écrit Un habitant de Hubei a dit qu'il pense que c'est l'une des caractéristiques des médias chinois. Nous avons déformé sa voie pour protéger son identité. Le parti communiste chinois utilise l'expression « énergie positive » dans sa propagande. Cela signifie qu'il faudrait se concentrer uniquement sur le meilleur côté des choses. Selon le régime, les crises, les catastrophes et la critique du parti communiste seraient considérées comme de l'énergie négative. If disaster hits, the propaganda will always focus on the victory and success of emergency management. They won't talk about the suffering. Monsieur Li Yu a déclaré que certains chinois sont très ennuyés par la propagande. But there isn't a way out. Right now, China doesn't have freedom of speech. Many people who work in the media may not want to send out the propaganda, but they have to because it's required by the regime. En 2017, le leader chinois Xi Jinping a déclaré que les médias d'État devraient diffuser et transmettre une énergie positive. Un autre thème communément rencontré dans les reportages positifs est l'utilisation de drones. Un professionnel des médias chinois de haut niveau affirme qu'ils sont utilisés pour une raison claire. Dans un article, il a écrit « La souffrance n'a pas sa place dans des émissions de ce type. Quand une inondation survient, elle détruit les maisons, noie les ports où les gens et leurs corps sont laissés à pourrir. Lorsque l'eau se retire, elle laisse des détritus partout. Ce sont des scènes assez horribles, mais elles n'apparaissent pas dans les prises de vue aériennes. L'administration de Trump envisagerait d'interdire l'entrée aux États-Unis à tous les membres du Parti communiste chinois. Un analyste a déclaré que les États-Unis sont engagés dans une guerre froide qui pourrait être plus rude qu'avec l'Union soviétique. L'administration Trump envisagerait d'interdire l'entrée dans le pays aux membres du Parti communiste chinois et à leurs familles. Ceux qui sont déjà aux États-Unis pourraient voir leur visa révoquée et être expulsés des États-Unis si l'interdiction est appliquée. La Maison-Blanche ne s'est pas encore prononcée sur cette nouvelle mesure. Le chroniqueur des affaires chinoises Tang Jingwan a déclaré qu'en ciblant spécifiquement le parti, les États-Unis délégitimisent le régime communiste, ce qui est un élément clé pour une guerre froide. Le mois dernier, l'administration a accentué la différence entre le régime et le peuple chinois. L'interdiction potentielle de voyager aux États-Unis concernerait également des membres de l'armée chinoise et des cadres d'entreprises publiques. Selon M. Tang, cela signifie que les communications entre les États-Unis et la Chine dans le domaine militaire seront suspendues. Et l'impact sur l'économie chinoise serait également considérable. Si le gouvernement, les membres de l'État, les membres de l'État, ne pourraient pas entrer à l'État. En réalité, il n'est pas possible à l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. Le Global Times, un média d'État chinois, a déclaré que cette mesure serait probablement suivie de mesures réciproques de la part de la Chine. Mais M. Tang a déclaré qu'il serait difficile pour toute contre-mesure d'être aussi efficace. L'État de l'État de l'État de l'État Il y a plus de 90 millions de membres du Parti communiste en Chine. Tang a déclaré que même si beaucoup n'ont pas rejoint le parti en croyant de tout cœur à son idéologie, ils soutiennent toujours ses méfaits par des moyens financiers. Écoutez, ils sont en train de l'État de l'État de l'État, Tang a déclaré que le meilleur moyen pour les citoyens chinois d'éviter les sanctions des États-Unis pourrait être de démissionner du parti. Certains l'envisagent peut-être déjà. Depuis que les médias ont fait état de l'éventuelle interdiction de voyager pour les membres du Parti communiste chinois, Google Trends indique que le volume de recherche en caractère chinois de la phrase « se retirer du parti » a connu une forte hausse. Monsieur Tang a déclaré que la confrontation des États-Unis avec le PCC pourrait être plus intense et plus périlleuse qu'au cours de la guerre froide avec l'Union soviétique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il a cité comme exemple les médias d'État du PCC qui diffusent ouvertement la propagande communiste aux États-Unis, l'utilisation des instituts confucius pour appliquer la censure chinoise sur les établissements américains ainsi qu'au niveau économique en contrôlant les principales chaînes d'approvisionnement des États-Unis comme l'industrie pharmaceutique. Plus récemment, la boutique en ligne de la NBA aurait interdit aux fans d'imprimer Free Hong Kong sur ses t-shirts personnalisés. Il a déclaré que les États-Unis doivent probablement faire plus que ce qu'ils ont fait avec l'Union soviétique pour réussir dans cette nouvelle guerre froide. Après avoir appris la valeur de la liberté d'expression et de la démocratie, un ancien cybercontrôleur chinois a laissé le passé derrière lui et a fui vers l'Amérique. Dans notre interview exclusive en trois parties, il dévoile l'histoire secrète du système de censure Internet du Parti communiste chinois, ou PCC, et comment le régime s'est infiltré dans le monde libre. Dans la troisième partie, nous passerons à la persécution par le PCC de la pratique spirituelle du Falun Gong. Liu Li Peng a travaillé pendant des années comme censeur du web pour Weibo, une application chinoise de médias sociaux semblable à Twitter. Son expérience lui permet de comprendre pourquoi le peuple chinois craint si profondément le contrôle des discours par le régime. Les spécialistes du web savent de quelle manière la police chinoise utilise les dossiers de censure pour interpeller et harceler les gens, simplement en raison de leurs commentaires que le PCC n'approuve pas. Liu nous a confié que ses collègues de travail ne se parlent pas beaucoup, même pendant la pause déjeuner. En Chine, une personne doit se soumettre à une vérification d'identité stricte pour pouvoir télécharger du contenu en ligne ou sur des plateformes de partage de vidéos. Le candidat doit prendre des photos de lui-même tout en montrant les deux côtés de sa carte d'identité délivrée par l'État. Monsieur Liu a comparé cela à des photos d'identité recensées pour des criminels. Selon lui, le but est de permettre à la police locale de vous retrouver facilement si vous critiquez le régime sur la toile. Il explique qu'à ses yeux, la Chine est devenue comme ce que George Orwell a décrit dans ses romans La ferme des animaux et 1984, un État totalitaire qui cherche à contrôler toutes les facettes de la vie des gens. Il a ajouté que vivre sous ce type de contrôle peut même déformer la personnalité des Chinois. L'IU dit que la censure du PCC et les menaces qui accompagnent la censure ont même poussé les gens à s'auto-censurer. Afin de rester en sécurité et de se protéger eux et leurs familles, les gens ont progressivement commencé à se censurer eux-mêmes et au fil du temps, ils se sont habitués à ce mode de vie. Leur capacité à chercher et à reconnaître la vérité s'est estompée et ils y sont devenus indifférents. L'IU a expliqué qu'il y a deux phrases sensibles que le PCC craint le plus, manifestation de la place Tiananmen et Falun Gong. Il nous a dit que leur utilisation en ligne est absolument interdite. Les manifestations de la place Tiananmen font référence au mouvement démocratique de 1989 à Pékin. Sur la place Tiananmen, au centre de Pékin, des soldats chinois ont ouvert le feu sur des étudiants et des citoyens non armés et ont même écrasé plusieurs d'entre eux avec des tanks. On estime que des milliers de personnes ont été tuées, bien que le régime communiste chinois affirme qu'il n'y a eu aucun mort. L'autre phrase sensible fait référence au Falun Gong, une discipline spirituelle traditionnelle chinoise pratiquée par des dizaines de millions de personnes dans le monde. Le régime persécute cette pratique depuis plus de deux décennies et utilise les médias contrôlés par l'État pour diffuser une propagande diffamatoire. En conséquence, les personnes qui pratiquent le Falun Gong ont utilisé les moyens limités dont ils disposaient pour combattre la campagne de désinformation, allant même jusqu'à écrire les principes clés de la pratique sur les billets de banque. Les principes fondateurs du Falun Gong, à savoir la vérité, la compassion et la tolérance, sont reconnus comme des valeurs universelles par le monde libre, mais pas par la Chine du Parti communiste chinois. Compte tenu de ces dix années d'expérience dans la censure du web et du contraste entre le monde libre et la Chine, notre reporter a demandé à M. Liu s'il avait des conseils à donner aux cybercontrôleurs chinois actuels. Après avoir réfléchi en silence à sa réponse pendant un certain temps, il a dit qu'il aimerait rappeler aux cybercontrôleurs de ne pas sacrifier leurs valeurs humaines pour un petit gain personnel. Il a ajouté qu'il veut qu'ils comprennent que la liberté est le fondement de tout bien-être. La censure du web se resserre encore en Chine et le régime s'efforce de l'exporter vers d'autres pays. Pendant ce temps, l'Occident impose des sanctions pour contrôler la tentative de contrôle du PCC par le biais des applications et du web. Les concurrents de Huawei au Royaume-Uni se disent prêts à intervenir sans perturber les services à la clientèle. Cela survient après que le Royaume-Uni ait annoncé qu'il interdisait à Huawei de participer au réseau 5G. Tous ces équipements de réseau seront progressivement éliminés d'ici 2027. Les fournisseurs de télécommunications Ericsson et Nokia se disent prêts à intervenir après que le Royaume-Uni ait annoncé qu'il supprimait progressivement l'utilisation de Huawei dans les réseaux 5G. Le ministre britannique du numérique a déclaré mardi 14 que les fournisseurs de télécom ont l'interdiction d'acheter des équipements Huawei à partir de la fin de cette année. Le gouvernement américain a affirmé que Huawei est un risque pour la sécurité et a exhorté ses alliés à éviter son équipement. Nokia et Ericsson ont tous deux déclaré qu'ils pouvaient remplacer tous les équipements Huawei dans les réseaux britanniques. Il affirme également que cela peut se faire sans aucune perturbation des services à la clientèle. Au Royaume-Uni, Huawei représente actuellement environ 2 tiers du réseau mobile de BT, un tiers de Vodafone et le fournisseur des réseaux Free UK utilise uniquement Huawei. Le premier ministre britannique Boris Johnson a d'abord tenté d'apaiser les inquiétudes. Il a permis à Huawei de déployer un nouveau réseau à haut débit en Grande-Bretagne en janvier. Mais les choses ont changé en mai lorsque les Etats-Unis ont bloqué l'accès de Huawei aux puces fabriquées par des sociétés américaines. La décision du Royaume-Uni va probablement renforcer la pression sur les autres pays pour qu'ils se séparent de Huawei. C'est le cas notamment de l'Allemagne. Huawei représente jusqu'à 90% des équipements de réseau du fournisseur allemand Deutsche Telekom. Les responsables allemands craignent que l'interdiction de la 5G de Huawei n'entraîne des représailles de la part de Pékin contre les exportations allemandes. L'Allemagne est le deuxième exportateur de Chine après les Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501